Allô et bienvenue chez moi! Donc vous l'aurez devenue, ce vidéo est mon apartment tour. C'est probablement la vidéo que vous attendez le plus. Et c'est aussi celle que j'essaie de reculer le plus possible parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas fini, c'est pas exactement comme je voudrais, il manque des affaires, etc. Mais en même temps je me dis, c'est un peu ça un appartement, une maison, etc. C'est que ça sera jamais parfait, ça sera jamais à ton goût, tu pourrais passer une vie entière dans la même maison. Tu vas rajouter des affaires, bouger des affaires, changer des choses. Donc c'est ça, là je me lance, je vous le montre. Il est pas parfait, il est pas exactement comme je voudrais, mais il est tel qu'il est aujourd'hui. C'est l'accumulation de déjà deux années de vie dans cet appartement-ci. Et donc avant de vous amener faire le tour de ce 6,5, je voulais répondre à certaines questions que vous m'avez posées sur Instagram, qui sont donc les suivantes. Est-ce que selon toi c'est mieux d'acheter ou de louer? En fait je pense pas qu'il y a de bonnes réponses à cette question-là, ça dépend tout le temps de vos projets de vie, de votre vision des choses. Nous on est des locataires, on a trouvé cette petite perle-là dans Villeray et on paye 950$ par mois. C'est pas beaucoup pour la surface et le cachet de l'appartement disons. Donc c'est sûr que pour nous, ça semblait moins avantageux d'aller dans quelque chose de plus petit, avec moins de cachet pour une hypothèque qui était plus élevée. Surtout considérant le fait qu'on compte déménager en France dans quelques années, donc ça ne nous semblait juste pas concorder avec nos plans d'acheter ici. Voilà pourquoi nous sommes toujours locataires. Mais comme je le disais, je pense vraiment pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaise réponses à cette question-là. You do you guys! On a tous une diabète. Il y avait aussi une autre question qui était « Où est-ce que tu trouves tes inspirations pour ta décor ? » Alors bien sûr, je ne vais pas vous mentir, je les trouve sur Pinterest. J'ai des boyles et des boyles et des boyles sur Pinterest. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur cette plateforme-là aussi. Si vous avez des goûts similaires aux miens, que vous voulez vous inspirer, ça me ferait vraiment plaisir aussi qu'on se retrouve sur cette plateforme. Donc, bien sûr, je trouve aussi de l'inspiration dans les magazines de décorations, mais c'est sûrement que le reste est mon vrai amour. Donc, voilà. Et aussi, vous m'aviez demandé « Où est-ce que je trouve mes décos ? » Mes objets de décoration, mes meubles, etc. Et ça, en fait, c'est bien simple. Je vais vous les écrire sur la vidéo, sur les objets que je montre dans la vidéo. Donc, comme ça, vous aurez une petite idée à peu près d'où je trouve mes trésors. Donc, c'était pas dans le style. Je pense qu'on est prêts à partir à la découverte de ce que c'est mis ensemble. Si ça vous tente toujours, suivez-moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501